L'annonce dimanche soir des premières estimations des résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France qui ont porté à la première position le président sortant Emmanuel Macron, suivi de Marine Le Pen, presque tous les autres candidats n'ayant pas eu les faveurs des électeurs, à l'exception du polémiste Éric Zemmour, bien entendu, ont donné des consignes de vote en faveur de M. Macron au deuxième tour qui aura lieu le 24 avril, comme on le sait. M. Zemmour, mais votre décision de soutenir votre soeur ennemi idéologique Marine Le Pen est une attitude tout à fait normale, la plus normale du monde, normale dans la droite ligne de la logique et du bon sens. Vous n'allez pas quand même demander à vos malheureux partisans de soutenir Emmanuel Macron, encore moins Jean-Luc Mélenchon, quand même, M. Zemmour. J'avais déjà prédit votre cuisant échec par rapport à ce dont vous rêviez dans l'élection présidentielle 2022 en pariant ma réputation intellectuelle ou toute autre chose que vous aurez choisie. Vous n'avez pas répondu à mon défi et tous les signes indiquaient que je gagnerais bien mon pari, quoi que vous fassiez en matière de campagne électorale. Je sais qu'on vous a informé de ma présente lettre ouverte dès la deuxième vidéo et que vous suivez désormais la série. En effet, j'avais demandé à un ami à Paris de le faire et il l'a fait volontiers. Et c'est un citoyen français de souche du nom de François. Un nom bien français, n'est-ce pas ? Il a réussi sa mission et je l'en remercie infiniment. Car, voyez-vous, M. Zemmour, je n'étais pas sûr que vous prendriez connaissance de ma lettre par voie d'Internet en raison de vos charges si pesantes et étendues. M. Zemmour, quelle défaite devant les scores réalisés par vos adversaires en vous reléguant derrière eux à la quatrième place, soit à un niveau bien en deçà de ce que vous espériez et dont vous rêviez plus exactement. Et donc, loin de ce qu'attendaient vos partisans, déjà trop heureux des pronostics que certains sondages qui vous voyaient déjà au deuxième tour, comme si vous ne leur aviez soufflé tant vous n'avez cessé de le claironner sur les toits de vos tribunes et face à vos hôtes médiatiques chez certaines chaînes proches de la droite ou de l'extrême droite, comme si vous en cherchiez à influencer l'électorat français. M. Zemmour, votre orgueil politique semble déconcertant à beaucoup d'observateurs. Car à trois jours, trois jours seulement du scrutin, vous rappelez-vous de ce que vous disiez aux Français dans un air de vanité incroyable avec trop d'assurance à outrance ? Vous vous souvenez de ce que vous disiez ? Eh bien, vous disiez que vous serez soit président de la République, soit chef de l'opposition, sans laisser ni vouloir admettre une troisième probabilité, une autre éventualité, celle de reprendre la plume du journaliste que vous étiez. Je serai au second tour et que donc le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition. Je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition. Ah, donc vous serez, si vous n'êtes pas au second tour, vous confirmez que vous serez candidat aux législatives. Et je vous ai répondu, je serai au second tour. Et si jamais je ne suis pas président de la République, je serai chef de l'opposition. Et voici aujourd'hui, 10 avril, votre désillusion de ne pouvoir être ni l'un ni l'autre. Mais devrais-je peut-être vous rappeler pourquoi vous en êtes arrivé là ? Et cela tient en quelques mots votre conception de la France, où l'islam ne devrait pas avoir sa place, bien qu'il occupe pourtant la deuxième place après le christianisme. Et c'est là enfin votre calvaire, votre drame, votre faillite. Votre faillite. Votre slogan de campagne pour que la France reste la France, de quelle France parlez-vous ? C'est la France de 2022, c'est celle de Chirac, de Mitterrand, de Giscard, de Pompidou, de De Gaulle, je m'arrête là. De quelle France exactement ? Écoutez, c'est très simple. Vous voyez, dans la France où j'ai grandi, il y avait des bistrots, il y avait des femmes en robe, il y avait des boucheries, il y avait des librairies, il y avait... Là, aujourd'hui, dans tous ces endroits, il y a des kebabs, il y a des femmes voilées, il y a des cafés où les femmes ne rentrent pas, où les femmes se font insulter parce qu'elles mettent une jupe. Il y a des boucheries halales à ne plus savoir qu'en faire. Voilà. Il y a des hommes en djellaba qui se baladent. On ne parle même plus français parfois dans les boutiques. C'est ça la France islamisée et africanisée. C'est ça la France islamisée et africanisée. Et puis, et toujours, toujours encore, avec cette morbide obsession de l'islamisation de la France, islamisation de la France, islamisation de la France. Mais quelle France a islamisé, M. Zemmour ? Et contrairement à ce que vous pensez, l'islam n'est pas une menace à la République, M. Zemmour. Et cela veut dire qu'il est bien compatible avec la laïcité d'un pays non musulman ou à minorité musulmane. Et là encore, vous confondez l'islam, religion de tolérance et de fraternité, d'égalité et de liberté aussi. Religion du juste milieu. Vous confondez cet islam-là avec l'intégrisme, le fanatisme, l'extrémisme, le terrorisme. Autant de concepts condamnables par l'islam lui-même. Voilà par votre ignorance de l'islam authentique que vous avez été battu. Loin de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout de Marie Le Pen, car celle-ci semble bien distinguer islam et intégrisme, qu'elle appelle islamisme même d'une manière discutable. Voici une autre synthèse du célèbre site français internaute.com qui titre déjà sa chronique dimanche 10 avril. En ces termes, je cite, « Le taux nitruant polémiste a finalement recueilli 7,2% des voix, un score loin, loin de ses ambitions de dynamiteur de l'élection qui ne lui permet pas d'aller plus loin. » M. Zemmour Sans rien contester de vos talents si nombreux, vous vous proclamez, vous vous dites, ou on vous dit à la fois, « Journaliste politique, écrivain, essayiste, éditorialiste, chroniqueur, homme politique français d'extrême droite », c'est écrit sur Google. Tant de titres et de métiers réunis, qui auraient dû pourtant faire de vous un homme exceptionnel, vouant son savoir, son pouvoir, son vouloir, à des actes et des paroles positifs et constructifs pour la France et ses amis musulmans et arabes, et non à des actes et des paroles négatifs et destructifs contre votre propre patrie et ses amis précités. Tant de titres et de métiers conjugués qui auraient pu faire de vous un militant pour les causes justes, un batailleur intellectuel contre la xénophobie, le racisme et le fanatisme, sous toutes leurs formes, d'où qu'ils viennent, de quelques religions qui l'émanent. Tant de titres et de métiers, enfin, tous confondus, mais dans la confusion, n'ayant fait de vous, hélas, qu'un polémiste. Oui, un polémiste. Et cette qualification n'est pas de mon invention. C'est Wikipédia qui en est l'auteur. Un polémiste. Donc, sachant polémiquer, et si votre plume ressemble à un chien de chasse, et que la chasse ressemble à votre fureur de polémiquer, eh bien, tel un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse, vous n'avez pas forcément besoin de l'écriture pour polémiquer, car votre langue est assez longue pour le faire sur les écrans de télévision et les ondes de radio, en France ou même au sein de l'Union Européenne. en créant des polémiques stériles dont l'islam est souvent votre objet de prédilection, soit votre cible préférée en tirant à tout bout de champ sur tout qui bouge, de l'islam, sur l'islam, contre l'islam, dans l'intense élan et l'éclaire précipitation de soutenir toute action anti-islamique, attisant ainsi la flamme de l'islamophobie en France entre vos concitoyens et parfois en vous en frottant même les mains de joie dans le total mépris de la foi. Celle des musulmans, évidemment. C'était la France pendant des siècles. Vous voyez les photos... C'est un peu de la nostalgie. Non, non, attendez. C'est le refus du présent tel qu'il est. Ah oui, mais si on refuse le présent tel qu'il est, si on refuse une France colonisée, oui, alors c'est le refus de la France telle qu'elle est. Si on refuse la France islamisée, oui, c'est le refus de la France telle qu'elle est. Et justement, il y a des millions de Français qui ne veulent pas de cette France et donc qui viennent à reconquête pour reconquérir leur France. Monsieur Zemmour, En inventant le concept d'islamisation de la France, vous en faites une mauvaise remorque à votre train de reconquête de la France. Et est-ce par ce train que vous avez dénommé reconquête, soit votre parti politique, que vous voulez reconquérir la France ? Mais les Français sont-ils conquis ? Et par qui ? Pour que Paris soit reconquis ? Par votre reconquête. Mais n'est-ce pas une œuvre gigantesque, bien que discutable, pour être réalisable en 12 mois seulement ? Puisque, si mes souvenirs sont bons, M. Zemmour, votre parti reconquête, dont vous êtes naturellement le président, a été bien fondé le 30 avril 2021. Est-ce par ce train, un train à vapeur de charbon colonial, sur des rails rouillés par-dessus le marché, et loin de votre destination, vous n'arriverez nulle part ? Nulle part. Car votre locomotive prendra feu en cours de route, le feu du rejet majoritaire des Français. Et ni votre tête, ni votre marteau, ni vos clous ne serviront la France. La France de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité. Votre fin politique sera donc votre vraie destination, quand votre locomotive aura été anéantie par les flammes. Le end. Mais tout cela, vous commencerez à le comprendre après le 24 avril prochain. Ainsi, vous prenez un mauvais chemin en faisant fausse route, en essayant ensuite de détourner vos partisans. Quand alors, vous croyez débattre en homme d'État, même loin de l'État, ou contre l'État, soit contre l'intérêt général, celui de la nation, sans distinction de race ou de classe. Et c'est là où vos propres idées vous piègent, justement. Dans le paradoxe, comme dirait Edgar Morin et l'autre, avec une quelle grave aberration, ou écarté des voix de la raison et de l'entendement civilisationnel, vous plongez dans un délire intellectuel, grisé et de joie, en vous voyant supérieur à vos adversaires idéologiques. Mieux encore, ou plus grave, vous contredisez et critiquez même des géants intellectuels dont Montaigne n'est pas épargné. Oui, M. Zemmour, revenons sur Terre. Sur le terrain, sur la réalité. Rêve de rêve. 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 A la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501